Bonjour à tous, nous sommes le mardi 1er juin, début du mois du Sacré-Cœur, le mois de l'amour qui se donne, qui console, qui pardonne aussi. C'est la fête de Saint Justin, martyrs, on les appelle ces martyrs du 1er siècle, les apologètes, parce qu'ils ont rendu témoignage de la doctrine de la bonne nouvelle du salut, du Christ mort et ressuscité pour nous. Nous avons l'extraordinaire grâce d'avoir les récits des martyrs, de ces martyrs des 1er siècle, et nous sommes donc à peine dans les années 100 après Jésus-Christ. Les saints furent arrêtés et conduits au préfet de Rome nommé Rusticus. Lorsqu'ils comparurent devant le tribunal, celui-ci dit à Justin, « Avant tout, soumets-toi au Dieu et obéis aux empereurs. » Justin a répondu, « On ne peut pas nous accuser ou nous condamner parce que nous obéissons au précepte de notre Sauveur, Jésus-Christ. » Et oui, ce sont les armées des anges qui nous fortifient, comme chante Christomlin, c'est la chanson de Narnia. On voit bien que l'opposition ne se fait pas par rapport simplement à une sagesse, mais par le fait simplement d'attribuer aux hommes ce qui ne revient qu'à Dieu, c'est-à-dire l'adoration, la louange et la gloire. « J'ai entrepris, dit Justin, d'apprendre toutes les doctrines, mais j'ai adhéré aux doctrines véritables des chrétiens, bien qu'elles ne plaisent pas à ceux qui sont prisonniers de l'erreur. » Et ces doctrines-là, oui, elles plaisent à tous, car en les suivant, je trouve la vraie croyance. « Nous vénérons le Dieu des chrétiens, nous croyons qu'il est unique, créateur et artisan, dès le commencement de toute la création de l'univers visible et invisible. Et nous vénérons le Seigneur Jésus-Christ, serviteur de Dieu, qui a été annoncé à l'avance par les prophètes comme devant venir au secours de la race des hommes, en messager du salut et mettre des belles connaissances. » C'est très beau d'ailleurs, cette profession de foi, et j'aime beaucoup la finale, en messager du salut et mettre des belles connaissances, parce que la connaissance qui est vraie, elle rend beau, c'est-à-dire elle plonge dans la grâce qui est la suprême beauté. La beauté du geste, la beauté de la parole, la beauté de la création, tout nous amène à la bonté finalement et à l'amour partagé. « Moi qui ne suis qu'un homme, dit Justin, j'estime de pouvoir dire que peu de choses sur sa divinité infinie, mais je reconnais la puissance des prophètes. Ils ont annoncé à l'avance, comme je viens de le dire, qu'il est le Fils de Dieu. Sache donc que les prophètes ont prédit par une inspiration céleste son avènement parmi les hommes. » Alors, reprit le préfet, « Tu es chrétien. » « Oui, je suis chrétien. » Aucun homme de bon sens ne peut abandonner la piété pour tomber dans l'impiété. Alors, ils furent condamnés à mort, tous ces apologètes, et sa martyre, glorifiant Dieu, se rendirent au lieu ordinaire des exécutions, furent décapités et consommèrent ainsi leur martyre en confessant notre Sauveur. Seigneur, Toi qui as donné à Saint Justin ton martyre de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous par son intercession de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Je vous souhaite une très très belle journée en ce mardi 1er juin qui ouvre le mois du Sacré-Cœur. Soyons de cette armée des anges et célestes qui confessent Jésus-Christ, le sacrifice de Dieu Sauveur, en remerciant Dieu le Père, notre Père, dans la puissance de l'Esprit-Saint. Il sera toujours à nos côtés le Dieu des anges, le Dieu des armées des anges. Amen.